Le son tabou de ce jour est exclusivement féminin. Nous avons des femmes de profils différents. Profils, milieu, tout est différent. Mais ils ont beaucoup de choses en commun. Parce qu'après tout, on est des femmes. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Yassine Reda a décidé de faire la Talacou. Voilà, ok. C'est une émission spéciale, une émission de femmes. Une émission de femmes qui donnent des enfants. Une émission de femmes intelligentes. Des femmes qui ont conquéris le monde. C'est le moi de la femme. Nous sommes là aujourd'hui pour apporter un plus à l'humanité. C'est pour ça que j'ai porté ma robe qui est vieux. Je prends ça pour mon volet. Dis la Talacou de l'émission. Pas toi. Ah, ton Talacou. Talacou de l'émission. Ce que je fais d'habitude. Ah, on l'a répété pour toi là. Alors, à tout à l'heure. C'est l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission de Joe Biden, l'émission du ciel, l'émission de Mami Wata, l'émission des démons, l'émission des hommes. L'émission de Joe, de la terre, du ciel, de toutes les religions confondues. L'émission des couples, des divorces. L'émission qui réconcilie les femmes, qui réconcilie les enfants aux parents. L'émission qui vous apporte de la joie, de la lumière. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress des fois. Et même l'émission qui vous emmène à critiquer les gens. On applaudit pour l'émission. Et là, tu étais en train d'imiter qui ? Non, moi, il y a un ventre pour moi pour donner. Parce que si je vais t'imiter, je ne peux pas t'imiter, parce que tout est trop long. La dernière fois, j'ai rêvé que tu faisais, puis je fais t'es ton, maintenant, t'as trop parlé dans l'émission. Donc ça, ce n'était pas moi, on est d'accord ? Non, ce n'est pas toi, chérie. Tu sais que je ne te ferais pas ça. C'est ça. Tout à l'heure, il y a une de tes invitées qui dit que ça, c'est qu'il y a une nouvelle phase. Ok. Je t'ai dépassée. Comment allez-vous, les filles ? Nous m'en serons bien. Comme un mercredi. Comme un mercredi, où on sait qu'on va déconner, où on va s'amuser, on va chauffer le coin et tout. D'accord ? Et donc, sans plus tarder, je vais présenter nos invités pour qu'on puisse ensemble débuter cette belle journée. You know, you know. Aïeann ! Aïeann ! Aïeann, bonjour ! Bonjour ! Comment tu vas ? Ça va bien, et vous ? Ça va très bien, on va bien. Tu es très... Ton style est spécial, Aïeann. Ah, merci. Et si tu te lèves, qu'on te voit un peu. C'est un peu comme Yasmine. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le ventre plat, la beauté, il faut se retourner un petit peu pour faire un peu genre. Je veux mais où tourner, mais non. Tu as vu ça, c'est l'essence. Ils sont vaincus. Mais on va régler ça. Oh non, non. Tu dois avoir l'eau, 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 l'eau. Salut, là. Bravo, Aïeann. Yann, t'es prête pour le son tabou ? On verra. C'est cassé. On verra. On verra, on verra. D'accord, je vais expliquer comment ça se passe tout à l'heure. Ensuite, elle a déjà été avec nous. Elle a cassé la baraque quand elle était invitée ici. Marie-France. – C'est chaud. J'adore. – Comment tu vas ? – Comment tu vas, Marie-France ? – Ça va. – D'accord, je sais que tu es toujours prête pour le sans-tabou. – Oui, oui. – Je suis contente de vous voir aussi. Comme ça fait longtemps. – C'est vrai. – Je suis vraiment contente de vous voir. – D'accord. Très bien. Linda Minoué, chef d'entreprise. Linda Minoué. – Tu fais comment ? – Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vibé le pochot. Oh, Viviane. Eh, Viviane. Oh, Viviane. – Ah, c'est trop chic. Jamais l'homme ne prenait pas les marabouts. – On ne le repatriait. – Non, ça, c'est une très belle ambiance. C'est sûr qu'on aura une émission superbe, superbe, superbe. Alors, je rappelle que le sans-tabou, c'est vraiment le jour où on déconne à souhait. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment, vous pouvez dire vos vérités. Même si vos vérités font mal. On peut crier, on peut s'amuser. C'est le sans-tabou. D'accord ? C'est mercredi. – OK. Première question du sans-tabou. Quel est votre rapport avec l'argent ? Que représente l'argent pour vous ? Marie-France. – Ça a commencé bien. – Le cas du fond, divisé le groupe, ici, c'est le couette. – Oui. – Le choco. – Balance-moi le son. – Que représente l'argent pour moi ? – T'as dit ? – Sika. – Le jet, quoi. – Ouais. – T'es ce que tu veux. – Le jet. – Oui. – Ah, ma fille. Ça représente beaucoup. – Ça représente… – Le jet qu'on connaît, là. – C'est ça. – L'argent. – Oui. – Ah, ma fille. Beaucoup. Ça représente beaucoup pour moi, en tout cas. Il y a tout, y compris tout. – C'est peut-être comme on dit, l'argent ne peut pas guérir l'homme. – C'est ça. – Mais l'argent, là. – Ah, ma fille. Aujourd'hui, on est là. L'argent en première position. – Ouais. – Ouais, ouais, ouais. – L'argent en première position. – Oui, l'argent en première position. – De presque tout ? – De presque tout, aujourd'hui. – Ouais. – Dans Gaspard Oga, l'argent. Dans Macheo, l'argent. Manger, l'argent. – Vacances. – Vacances, l'argent. Dormir, l'argent. Aujourd'hui, tout est à l'argent. À l'église, même où on dit église ? – L'argent. – Je suis d'accord. À la mosquée, l'argent. Les bouddhistes, les raëliens, l'argent. Donc, qu'on peut faire ? – Qu'est-ce que pouvons-nous dire ? – Qu'est-ce que pouvons-nous dire ? Et que faire ? – L'argent. – Nous gestons donc l'argent. – Nous gestons donc l'argent. – On dit comment bêter que l'argent ? – Il faut dire embêter ça. – Mouni égbo ? – Hein. – Mouni égbo à l'anamari ? – Mouni égbo à l'anamari ? – Mouni égbo à l'anamari ? – Ça, c'est fort. – Alors, Ayan, c'est quoi ton rapport avec l'argent ? – Comme l'anam a dit, ça représente beaucoup. Parce que tu vois, quand tu es galère, tu es stressée, tu es énervée, tu es de mauvais humeur. Tu peux même pas... C'est-à-dire, quand quelqu'un t'appelle, ou quand la personne te parle, il faut que la personne te dise quelque chose d'important. Sinon, il ne faut pas me déroger les histoires de moi, allons-je-t-il ici. Comment y'a-t-il piqué ? Tu me dis à l'antilée, j'auront-il de quoi ? – En tout cas. – Mais sinon, ce n'est pas pour faire le genre. Moi, je ne suis pas du tout... Peut-être que c'est par rapport à mon éducation et tout, mais je ne suis pas vraiment rattachée à l'argent. Je suis plus rattachée à la famille, aux relations et tout. Mais sinon, l'argent est très, très, très important. Je dis que je ne suis pas rattachée à l'argent parce que je ne peux pas choisir l'argent par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne de ma famille ou quoi que ce soit. Et même si j'ai de l'argent, s'il faut que je donne... Il ne faut même pas s'il faut que... Je fais ça tout le temps. Moi, c'est mon dernier billet que je dois avoir pour aider quelqu'un. Sans problème. – OK. – Je peux m'en débarrasser. – Pourquoi ça rentre ? – Mais sinon, voilà, ça doit venir. Parce que quand ça ne vient pas, quand ça n'est pas là, pour nous qui aimons tendre la main, quand on n'a pas, quand on voit des situations un peu embarrassantes, ça nous stresse, ça nous met mal à l'aise. – C'est ça. – D'accord. Aurélie ? – Alors oui, l'argent est très important. Parce que, comme vous l'avez dit, sans l'argent, on ne peut rien faire. Sans l'argent, on n'est rien. Et ce pourquoi aujourd'hui, on vit, on travaille, pour pouvoir faire plaisir à sa famille, pour pouvoir s'offrir des voyages, des plaisirs. Après, par contre, c'est vrai que l'argent ne vient pas en première position dans ma vie. La première position, forcément, revient à Dieu. Parce que c'est Dieu qui pourvoit. Donc, on prie le Seigneur pour, en tout cas, avoir de quoi être à l'aise. Mais ce n'est pas aussi, pour moi, l'argent, ce n'est pas le besoin d'argent qui va m'obliger forcément à aller, même si je n'en ai pas à aller, par exemple, voler, ou aller, comme on dit, faire des choses pour pouvoir en avoir. Je pense que Dieu nous a donné l'intelligence nécessaire pour pouvoir « boring our minds », pour pouvoir avoir le « jet » et puis pour pouvoir maintenant montrer qu'on est des femmes puissantes et des femmes fortes. Tu as trop carté dans cette émission. D'accord. Tu as carté comme ça. Ma vision, en tout cas, des choses. Je suis d'accord. Et toi, Didius ? Alors, pour moi, l'argent représente la sécurité. C'est vraiment la définition, pour moi, de l'argent, c'est la sécurité. Maintenant, mon rapport à l'argent a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, je ne suis pas prête à tout pour avoir de l'argent. Je veux en avoir. Et je dis toujours que moi, je n'ai pas cette envie d'être riche jusqu'à ne plus savoir quoi faire de mon argent. Je veux pouvoir vivre décemment, faire ce que j'aime, donc voyager, faire plaisir aux gens que j'aime, et vraiment être dans un confort, mais qui ne me rend pas imbu de moi-même. Parce que parfois, l'argent vient avec ça, avec l'ego. Donc, je pense que mon rapport à l'argent est plutôt bien. J'aime l'argent. Je pense que l'argent aussi m'aime bien. Ça va. Ça va. Vous qu'on habitez bien ensemble. On qu'on habite très bien. Ça va. Linda ? Moi, déjà, l'argent, c'est un membre de ma famille. Ah, OK ! Pour commencer, parce que quand... En fait, c'est le membre de ma famille qui vit dans ma poche, qui vit dans le frigo, qui remplit le frigo. C'est cette personne-là qui me rassure. Je sais que mes enfants vont bien. Je sais que mes frères et soeurs vont bien. Donc, s'il n'est pas là ? Quand il n'est pas là... C'est le côté à Camerounet là qui me plaît. Comme j'ai dit, c'est un membre de ta famille. Donc, quand le membre de ta famille qui t'aime le plus... Mais lui, d'abord, il m'aime. Comme disait... Il m'aime. L'argent m'aime. Ça, il ne peut pas mentir. J'ai toujours quand même porté les habits propres. Et quand il n'est pas là, tout mon être, même ressent qu'il n'est pas là, le palu me prend. C'est ça, c'est ça ! Les petites choses que... Vous-même, vous avez le temps même de causer. Les autres, on va t'appeler. Mon téléphone ne passe plus. Parce que la série, il m'a dit, elle est pour un mec mort. L'argent n'est plus là. Même mon téléphone, il ne touche pas. Mais si ton téléphone ne passe plus, tu fais comment pour avoir l'argent ? Non, non, non. Là, je vais au théâtre. C'est au front qu'elle m'avait. Je prends le taxi, mais il marche, je vais trouver l'argent. Mais le téléphone est bien écrit. Je n'ai pas le nom de ma famille. D'accord, très bien. Et toi, Yacine ? Bon, merci beaucoup pour cette question. C'est une très belle émission. L'argent, il y a deux phases. Tout le reste, si on a un accident sur la route, comme je l'ai dit souvent, on est dans le taxi, et puis pourquoi tu nous as cogné ? Bon, toi qui as l'assurance, qui est un peu, c'est l'hélicoptère de la... Je vais te chercher. Toi, tu n'arrives, on est au bout d'attendre, comment on te souleve, on te met dans le brancard, on te met dans les choses, dans le taxi, le temps d'arriver au CHU, on peut décider sur la route. Tout ça, c'est une question d'argent. Maintenant, mon rapport à l'argent, c'est que pour moi, l'argent, c'est un esprit. C'est un esprit qu'il faut respecter. Les billets des banques, même quand tu places dans ton portefeuille, il faut savoir placer les chiffres. Tu ne peux pas mettre 10 là-bas, dans 10 000, et puis mettre photo de l'autre là-bas. Il faut aligner l'argent, le respecter. On ne peut pas l'un pour frosser, frosser, mettre dans le poche, ou bien frosser, frosser, mettre dans le tiroir. Le fait de respecter l'argent, l'argent, même pas ce que tu as respecté, va venir vers toi. Et vraiment, tout à l'heure, la parole de Dieu, c'est vrai, nous sommes tous des croyants ici. L'argent dans la vie d'une personne est très important. Nous travaillons pour quoi ? C'est pour l'argent. Qui n'aime pas dormir, qui n'aime pas être à l'aise. Pourquoi on fait shopping et quoi ? Ça veut dire l'argent. Alors, il y a des personnes qui diraient qu'elles aiment l'argent. Tout le monde aime l'argent. OK, on est d'accord. Mais il y a des personnes qui disent, si elles n'ont pas d'argent, ce n'est pas bien grave, en fait. De toute façon, vous, vous allez avoir le palu et tout. Bon, moi, j'avoue, c'est le palu quand je suis triste, quand je n'ai pas d'argent. Non, moi, quand je n'ai pas d'argent, je suis de très mauvaise humeur. Très, très mauvaise humeur. Donc, il ne faut pas m'appeler. Mais il y a des personnes, par contre, elles relativisent. Elles n'ont pas d'argent, mais ce n'est pas grave. C'est la vie. C'est pas grave. Ils n'ont pas de charge. Parce que tu vois... Ils n'ont pas de charge. C'est pour ça que ce n'est pas grave. Je suis d'ordre de tes parents et que tu te réveilles le matin de la semaine, tu as préparé. Tu n'as pas d'argent, ce n'est pas grave. Tu vis dans une maison où c'est toi qui dois apporter la nourriture. Ça, c'est grave. C'est clair. Ça, je suis d'accord. À partir du moment où tu es en face d'une situation où tu n'as pas d'autre choix que de barrage pour avoir l'argent. C'est là que tu sais que l'argent est important. Mais d'ailleurs, je tiens à dire, même à Kadhi et à vous, les dames, que c'est le problème d'argent qui t'emmène à avoir plus de foie. Oui. La foie, laisse pas... La foie, ça mène à quoi... L'audace. L'audace que tu as. Parce que quand tu es là devant la situation, imaginez un instant, tu es là, tu ne peux pas me laisser dans cette situation. Tu commences à avoir une foie qui déplace la montagne. Tu dis, ça va se faire. Amen. Et puis, tu es là, tu es un instant. On dit, appelle telle personne. Tu appelles la bande et viens, prends-moi dessus. Donc, c'est-à-dire que l'argent, quand ça te manque à un certain niveau, tu sais que comme elle a dit, tu nourris des gens bien qu'il y a des gens. Clairement. Ça fait que tu as... Ça stimule. Ça stimule. Ça stimule. Ça stimule. Tu es sur ton téléphone en train de se coller et tout. Tu vois des gens qui font des citations. Non, non, on n'a pas même manque de l'argent. Donc, toi-même, tu n'as pas l'impôt. Tu as la connaissance pour ce que tu as diviné. La plus de quoi ? Attendez, attendez. Attendez, on va s'écouter. Oui, en fait, ce que je dis, c'est que des fois, tu vas coucher la nuit. Tu es en train de réfléchir, mais tu prends ton téléphone et tu tombes sur des citations de prêcher ou bien des citations du genre tapes, amènes, like le commentaire. Il y a des gens qui ont la même chose. Non, non. Tu fais ça même. Non, mais tu like, comment tu tapes. C'est quoi ? Tu tapes, mais rien ne vient. Oui, il faut compter quoi. Oui, tout à l'heure, tu as dit, quand tu n'as pas d'argent, tu es énervé. Oui. Je dis toujours, chacun a sa façon de vivre. Oui, oui. Chacun a sa façon de vivre, ses moments, sur cette terre-là. L'argent même là, quand tu as eu de l'argent, l'argent là, c'est deux folies. L'argent, c'est deux folies. La première folie, tu n'as rien, 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 puis écoute, tu deviens riche. Ah, oui, c'est gagné. Oui, tu deviens fou, ouais. Tu es riche jusqu'à un coup. Pauvreté vient. C'est la folie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans toi, dans ton cas là, où tu dis, quand je n'ai pas l'argent, je suis énervé, je ne veux pas que mon téléphone sonne. Peut-être que tu es né à une cuillère d'argent à la bouche. Même pas. Pas forcément. Mais peut-être que tu as eu, tu avais un peu. Oui. Parce que quelqu'un qui n'a jamais eu, qui n'a jamais eu, et puis il n'a pas l'argent, il va être énervé. C'est ton quotidien qui est là. C'est ton quotidien qui est là. En tout cas, tu as dit. C'est ça. C'est ton quotidien qui est là. Maman, ce que tu dis, c'est la même chose. Il faut savoir que il y a ce qu'on appelle les limitations. On a souvent, il y a des gens, l'une fois qu'ils ont eu un million, ils sont contents, ils ont tout eu. Oui, ils sont contents. Ils se limitent. Or que quand tu as eu des problèmes d'argent beaucoup de fois dans ta vie et puis Dieu t'a sauvé des situations. Parce que j'ai l'air dit, c'est Dieu, qui t'a sauvé ? Souvent, tu regardes, moi, je me suis trouvée à des mots, j'avais des sérieux problèmes et je regarde, j'ai au moins 200 numéros, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas un peu de médecine. Même ce que tu appelles, il y a des moyens de tes réponses qui font que tu es frustrée. Tu ne peux t'envoyer la faute sur toi. Pourquoi je n'ai pas gardé l'argent ? Si j'avais pensé hier qu'il fallait garder un peu... Le fait de ne pas avoir l'argent et puis être énervé, je pense que ce n'est pas forcément être né avec une cuillère ou pas. On est tous dans les affaires. On fait les affaires. Il y a des moments où l'argent vient, il y a des moments où ça ne vient pas. Mais quand ça ne vient pas... C'est ça, c'est ça. Mais quand ça ne vient pas, ça ne veut pas dire que tu n'as rien non plus. Tu vois, ça ne veut pas dire que tu n'as rien. Mais c'est pas comme tu veux. C'est pas comme tu veux, mais il y a d'autres la même. Ils n'ont pas comme ils veulent la même. Vraiment, ils sont irrités. On les dérange, tout ça. Alors que tu peux avoir au moins un peu même pour acheter du riz. Le poulot de ta côté n'a même pas 5 francs même pour acheter du riz. Mais maman, tu n'as pas tout réel de riz. En tout cas, tu n'as rien de devant. Tu sais, t'as ta image. Tu n'as rien de devant. Maman, tu as 10 millions sur ton compte. Il y a des compenses qu'elle dit. Tu as 10 millions sur ton compte. Et puis moi, elle te demande 1 million. Combien de temps ils m'ont fait une affaire et puis tu te perds 1 million. Ça te fait, moi, tu as 9 millions. En tout cas, tu as 10, c'est un peu à l'aise. Tu n'as rien de devant. Tu n'as rien de devant. Tu n'as rien de devant. Mais le problème, c'est ça. Le gros problème des gens, c'est la gestion de l'argent. Beaucoup de gens vivent au-dessus de leurs moyens parce qu'ils veulent impressionner les autres. Alors que si tu gagnes tes petites 200 000, que tu dis que tu n'as pas mais que tu es dans ton coin, tu économises un peu, un peu, un peu. C'est comme ça les gens deviennent riches. Et pourquoi les riches ne donnent pas l'argent comme ça ? Parce qu'ils connaissent vraiment la valeur de l'argent. Et puis ils prennent Pierre pour remplacer Paul. Ils font ça. Ou bien ça va, ils louent la maison et puis ils gardent. Oui. C'est ça. C'est ça. Là, je reviens ses garages. Tu dois avoir un garage. Tu dois avoir un garage. Garage de voiture. Mais maman, tu as dit, il me... C'est ça. Nous, maman, on n'a rien là. Mon petit caca qu'on a là, on met dans nos petits zibis, on peut garer au moins. En bas, il y a pas qu'il se dérègue. Il vient dans mon parking et puis les choses. L'argent a pris place, il n'est pas place. Il doit garer dehors. Mais il faut me voir dans tous mes états. Normalement, si. Tu vas pas être dans le garage dehors. C'est un jeu quand la ville est de voiture. Oui. Caracas, on se regarde dans le garage. Tout le monde est garé dedans. Bon, c'est quelque chose. On retient que l'argent est très important. Surtout chez les femmes. Oui. Et que quand on n'a pas d'argent, on peut tomber mal à l'aïe. Ah non, mais clair. C'est sûr. Et quand tu as le palu et puis on t'appelle pour te dire que tu as l'aïe. Mais t'es guéri. T'es guéri. T'es guéri. Sommet, le palu même te laisse. Quand tu n'as pas l'argent, tu as collé ici ton gars. Tu te sens un peu moisin la main, tu as collé. Oui, si, si. Et puis un coup, tu es mézac. Quelqu'un dit viens prendre 2 millions. C'est fini. L'offre n'a pas gâté. Voilà. Il t'a vu. Il t'a tout supré. Il t'a n'a. Il t'a n'a. Il t'a gâté là. C'est là qu'il sait que son nez est gros. C'est pièce en vilet. Est-ce qu'elle veut parler ? Allez, allez, allez. Il t'a brille. Mais à moi, ce rêveur. Il dit que c'est je t'aime, on mangeait ici. On l'a fait d'agir, on mangeait là. Autre question. On dit que, justement, puisqu'on est en train de parler de gars, une autre question du sans tabou. On dit qu'une femme autoritaire reste toujours célibataire. Ok. Oui, oui. Moi, je peux dire que oui parce qu'on a la grande femme à la maison et des petites femmes. Moi, personnellement, ça m'a coûté une fois dans ma vie parce que j'ai voulu commander ce b*****. Il était très infidèle comme ses pieds. Il a les pieds X. Il faut parler de lui un peu. J'ai fait ça et que j'ai vu que ça ne m'a rien d'honneur. J'ai commencé à faire par la bête toutes les gouttes, la tête, les insuretés. Et quand j'ai vu que ça ne m'arrangeait plus, maintenant qu'elle est sur la maison... Non, moi, c'est pas la maison. Elle m'a dérangée. Alors, je rentre à la maison quand elle fait killing là-haut. J'ai dit, Colomb, c'est moi. Quand il l'ouvre, j'ai dit, bonjour, pépé, puis où ça va ? Il dit, ça va, tu peux, je ne sais pas, c'est une pêche. J'entends dans mon collègue, il a dit quoi. Mais il a fait doucement, doucement, même quand il fait le mouvement, je fais, pépé, puis ça va. Alors qu'avant, la fois, tu es placé, tu as qu'à prendre des épis, t'en t'as coupé, ça, c'est l'autoritaire. Une femme ne peut pas dire non, coupe ton téléphone et tu viens te placer. Ça, c'est l'injure. C'est l'injure. Donc, ça, c'est Yasmine. Non, mais d'accord, Didier, une femme autoritaire reste toujours célibataire. Autoritaire, célibataire. Autoritaire, dans son foyer ou bien déo ? Je crois que oui, parce qu'une femme autoritaire est naturellement repoussante. C'est ça. Même avec d'autres femmes. Ce n'est pas forcément même dans le rapport homme-femme. Je pense qu'avec d'autres femmes, quand une femme est trop autoritaire, vraiment, elle est belliqueuse, non, elle est repoussante. Donc, je pense que c'est vrai. D'accord. Et toi, Yann ? Euh... Ouais, c'est... Non, faut dire pour toi, pas comme pour nous. Il ne fait pas comme pour vous. Franchement, je pense que ça dépend. Ça dépend. Vas-y, voilà ! Et comment tu fais ton autorité ? Ok, tu fais ton autorité. Moi aussi. Une femme autoritaire dans le foyer, ce n'est pas forcément sur son mari. Elle peut être autoritaire sur la servante, sur ses enfants et tout. Et puis, ça dépend. Tu peux faire ton autorité sur ton mari par rapport à quelque chose. De nature, tu es autoritaire. Moi, de nature, je ne vais pas dire que je suis autoritaire, mais je sais que j'ai un gros caractère. De la même façon que j'ai un gros caractère, c'est comme ça, je peux être très douce. Donc, quand je te montre toute ma douceur et que toi, tu me reprends en foutaise, en côté, la va sortir. Merci. Et donc, quand c'est comme ça, est-ce que l'homme, il reste, c'est ça ? Non, ce n'est pas une histoire de tu restes ou pas, tu m'as manqué de respect, je vais te... Voilà, je vais venir faire bébé, pardon, pourquoi tu m'as manqué de respect ? Non. En fait, tu vas de la même manière sur ton égo, tu touches mon égo aussi. Ma chérie, ça, c'est un autre cas. Ça, ce n'est pas l'effet autoritaire de nature. Ça, tu te défends en tant qu'un être humain. C'est ça. Dans la maison, le matin, il te défend, il dit bonjour, va brosser tes dents. C'est bonjour. Oui, c'est ça. Je vais tirer la chance. Il y a vu le petit caca, c'est ça. C'est bon, je dis que ça dépend. Même si... Elle dit que ça dépend toujours. Oui, ça dépend. Ton autorité, tu vas le faire sur tes enfants. Non, sur le mari aussi. On dit mari. Forcément, c'est... Oui, c'est ça. Vous avez dit d'un foyer. Oui, le foyer, enfin, le mari, généralement. C'est avec le mari, généralement. Oui, c'est ça. Personnellement, je ne peux pas commander mon mari. Je ne peux pas commander mon mari, mais ça dépend pour vous. Personnellement, je ne peux pas commander mon mari. Déjà, toi, tu es un homme qui sait que moi, je te commande, il était vrai. Il était blessé. Il était brave. Il était brave direct. Voilà, parce que je sais que j'étais tu. Il y a besoin de quelqu'un pour me recadrer. Donc, si toi, tu n'as pas d'autorité sur moi, je sais que ce n'est pas la peine. Ah, ça, c'est clair. Voilà. Maintenant, ça dépend. Ça dépend ! Ça dépend ! Ça dépend ! Ça dépend beaucoup de choses. Aurélie, dis-moi. L'autorité ne veut pas forcément dire crier aussi sur son mari. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr, et moi, je suis d'accord qu'il faut respecter son mari. C'est lui qui est l'autorité de la maison. Mais c'est vrai que quand souvent tu es trop douce, ou bien que tu es trop douce, on peut aussi monter sur ta tête. Donc, souvent, il faut rappeler aussi à l'homme que tu as une petite importance dans sa vie et que s'il s'amuse, il peut te perdre. Donc, de temps en temps, je pense que dans des débats, souvent, il peut y avoir des disputes où tu peux avoir raison, mais quand tu cries sur l'homme, c'est sûr, ça peut créer des trucs. Mais les femmes sont émotives de manière générale. Et on confond émotion avec autorité. Ça aussi, il faut faire attention à ça. Mais vous, vous avez déjà retenu. On dit qu'elle est célibataire. Elle est encore dans le foyer. C'est la femme célibataire. Elle est encore dans le foyer. Non ! Elle est la femme autoritaire. Oui. Elle est toujours célibataire. Est-ce qu'elle finit célibataire ? Non, je ne suis pas forcément d'accord. Une femme... Voilà, c'est ça. Une femme autoritaire, la phrase dit... OK. Et je cite... Une femme autoritaire reste toujours célibataire. Non. Oui ou non ? Oui ou non ? Il y a des hommes qui aiment ça. Oui ou non ? Ah bon ? Il y a des hommes qui aiment ça. Non, je ne pense pas. Ils aiment ça, ils sont mon raseau. On va laisser Marie-France reprendre à ça. Une femme autoritaire... Non, vas-y, vas-y, vas-y. Une femme autoritaire peut avoir Marie. Ah bon ? Tu vas nous dire ça juste après ça. Cette pub. Voilà. Voilà. De retour, de retour sur le plateau, le beau plateau des femmes d'ici avec Linda Minouet, Marie-France et Aïana qu'on va applaudir. Non, il faut détacher le ruban, ça me blesse. Tu veux faire quoi ? Mais non, mais il faut laisser comme ça. Ça me blesse, ça me blesse. Oh là là ! Mais t'es sûre que ça ne sera pas gagné ton avis. Il ne faut pas me blesser. Viens. Tout ici, ça donne une blesse. Eh ! Mais c'est trop serré en fait. C'est trop serré, tu as fait des émissions forcées. Il a dit qu'il faut porter un bille des femmes, mais il y a une chou. Voilà, il faut faire quoi. Il a dit que c'est devenu rouge. Oui, c'est devenu rouge. J'avais eu mon blessé. Oui, c'est... Bon, Marie-François, on repose la question. On repose la question. Donc la femme autoritaire, on fait quoi ? Je dis, la femme autoritaire peut avoir mari. Comment ça ? Comment ? Mais la femme autoritaire peut avoir mari. L'autorité même, c'est quoi ? L'autorité. Il y a des femmes, des hommes... Moi, ma femme-là, elle autoritaire. Moi, j'aime ça. Autant nous, les femmes, on dit... Oui. On n'aime pas les hommes mous, les hommes... Flecque-flecque. Oui, flecque-flecque, qui ne prennent pas les responsabilités. Oui. Autant il y a des hommes qui adorent ce genre de femmes-là. où il est assis dans un maquis comme ça. Et puis, elle arrive là, pour qu'on dit, ton mari... Des hommes qui aiment ça. Moi, je dirais, il y a des femmes autoritaires qui ont... Même la maman, même du monsieur. Oui. Elle n'est pas sûr la maman du monsieur. Le monsieur aime sa femme. Il y a des femmes autoritaires qui peuvent avoir mari. D'accord. C'est une question de... En mode de... Il y a des femmes qui sont naturellement... Elles sont naturellement, comme on dit, un peu dues. Dues de caractère. Elles sont dues, même quand elles n'étaient pas le même, là. Ça dit que tu as l'impression, mais qu'elles ne veulent faire pas la... Alors que c'est comme ça, elle est. Alors que c'est comme ça, elle est. Comme toi, Yasmine. Alors qu'elles ne sont pas forcément méchantes. Voilà, elles ne sont pas méchantes. Parce qu'il y a même un adage, tu dis, ton caractère, qu'elle a là. Tu vas dans un village, tu laisses ton caractère au carrefour. Dix ans ! Si tu ne viens pas changer ton caractère, ton caractère te trouve là-bas. Oui, ça c'est sûr. Au clair ! Ton caractère te trouve là-bas. Donc pour toi, les femmes autoritaires peuvent avoir... Oui, elles peuvent avoir mari. Ce qu'elles sont pas forcément célibataires avec Elinda. Je ne vais pas prendre un exemple qui est loin, je prends mon exemple à moi. J'ai du caractère, je ne suis pas facile à vivre parce que la personne qui vient en face de moi, je ne suis pas trop le genre de femme à devoir faire des chichis. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, je te dis. Et en plus, déjà que ce soit sur les décisions au niveau de la maison, on rencontre des hommes ici dehors qui ont besoin qu'on refasse leur éducation. Aujourd'hui, en 2024, dans le siècle dans lequel nous sommes, ce sont des hommes qui viennent, ils se disent qu'il a le blé, donc tu vas être mari béni, oui, oui. Lui-même, il n'arrive même pas à savoir quand est-ce qu'il faudrait qu'il change ses dessous. Ou bien limite, s'il prend soin de lui, il ne va pas considérer qu'il faut qu'il prenne soin de toi. Donc je pense que si l'autorité, c'est de voir te rappeler que je suis l'enfant de quelqu'un de mon frère, si tu enlèves le frère, il faut payer l'autre. Si tu n'arrives pas à comprendre ça doucement, je vais te rappeler ça haut et fort. Ah ça ! Ça, déjà pour commencer. Bon, on ne s'en a pas terminé. Attends, j'ai l'éducation de mes enfants. Après, quand on rentre dans la chambre, ces histoires de, oh, parce que c'est moi, ils ramènent l'argent à la maison, ils prennent la position qui me plaît, hein, hein. Mais ne suis pas dans les bêtises. Le jour où je vais allumer la bougie, que vais mettre la scie sur ton corps, tu supportes ton mec. Parce que je ne veux pas les relations. Là, parce que, comme on dit, on reste toujours célibataire, oui. Dans mon célibataire, elle va te montrer tout ce que tu vas vivre dans ton mariage. La femme autoritaire peut être la femme la plus vicieuse, peut être la femme qui peut remplir tous les rêves d'un homme. Et c'est pour ça qu'on dit, on finit par trouver des hommes qui aiment qu'on crie sur eux. Qui aiment la soumission. Qui aiment ça. Tu vois, tu entends, bébé, pince-moi, prends les pince. Voilà. Tout ça, c'est l'autorité qu'il aime que tu prennes sur lui. Donc, je ne peux pas, tu ne peux pas me permettre d'avoir certaines choses et sortir de là. Tu vas vouloir crier sur moi devant les gens, zoku. Il ne faut pas faire ça. Ah bon ? Attends, attends. Ah ben oui, je suis dépassée. Tu as dépassé, passé la planète. Mais il y a une histoire à Yann que tu ne sais pas. Dans mon quartier, à l'époque, il y avait un mariage de Tantie Joula. Il y a une femme qui était autoritaire à son mari dans le mariage. Elle-même au quartier, elle a un peu ma forme. Tu sais, les Tanties qui sont en forme, ils n'ont pas fait, sont très autoritaires. Petit mari. Elle me démarquait. Gros babiture. Elle est venu, je ne suis pas gourmand. Elle est tante comme ça. Et qu'est-ce que c'est passé ? L'élatatienne son mari, elle a oublié. Parce qu'elle trouve que son mari mange salement. S'est-ce que les gens ils mangent, ils sont pives. Tout à fait, on défend les gens, malheureusement. Et donc, et van, l'odeur. Tu as encore lâché ? Et le monsieur, la première fois de sa vie, il a eu une idée d'forte. Et quand il a fait sa chemise, à partir de suite, il y a un dernier. plutôt qu'il ne pouvait plus c'est fait. Tu vois la tonton comme ça. Donc, il a crié, tu es malade, il me dit ça. Et puis, tu vois que je gage, je n'ai qu'à mourir. Tu es malade. Tu vas me rendre malade comme mes parents m'ont dit. Celles-là, les deux sont séparées. L'autorité pour dire devant les gens, tu as lâché. Mais c'est la limite. Non, mais je pense que ça doit être limité. Ça doit être limité. Ça doit être limité. Il ne faut pas une éducation. Il y a l'éducation. Mais ce qu'elle a expliqué, c'est que le gars, il ne va pas crier sur elle devant les gens. dans la chambre, elle va lui rappeler qu'il faut que tu laves tes dessous, il faut que tu fasses ça. Si tu ne comprends pas, dans la douceur, on te dit fermement. On te dit. D'accord. Non, dehors, dehors, je dois que c'est vrai. Moi aussi, je vais dire qu'il y a une question aussi de choses. C'est la base. Une relation, c'est la base. C'est pour dire, tu commences à sortir avec un mec ou bien un mec commence à sortir avec une femme. Et dès le début, c'est comme il y a des femmes, le premier jour, tu lui portes ma main. Tous les jours, c'est clair. Elles ne sont plus avec toi. C'est comme il y a des filles. Le gars là, d'abord aujourd'hui, tu vas voir, demain, ils se suivent. Demain même, c'est de l'autre. Donc je pense qu'à faire l'autorité là. C'est la base. Tu sois avec un homme qui est comme ci ou bien une femme qui est comme ça, qui est autoritaire. Il y a des gars qui vont te dire, moi ça là, je n'aime pas. Oui. Tout de suite. Tu vas voir qu'ils vont dire qu'ils n'aiment pas parce qu'ils vont dire mais où tu as mis tes chaussettes là ? Tu vois, elle va commencer à crier. dès le départ, on montre notre caractère. Mais celles qui se jouent les Sionnoises là, elles rentrent dans le foyer et puis après, elles arrivent là-bas. Elles changent de couleur. Mais quand elles changent de couleur là-bas là, ton mari va venir nous trouver deux, on en a tous deux. Mais l'entend-il. Oui, Ayan. Je pense que 80% des hommes aiment les femmes qui ont du caractère. Le caractère, c'est sûr. Ce n'est pas pareil que l'autorité dont on parle ici. Parce que le caractère... Parce qu'une femme qui a... Moi, je pense, à mon avis, une femme qu'on appelle femme autoritaire, c'est une femme qui a du caractère. Non, je suis d'accord. Elle a du caractère, elle a du caractère, mais à partir du moment où ça devient une sorte de... Elle peut crier sur l'homme. Elle peut dire des choses. Le caractère... Elle a du caractère, mais autoritaire. Elle est autoritaire, c'est pas la même chose. Elle peut avoir... Parce que tu peux être ferme. Moi, c'est du caractère, mais je suis pas... Autoritaire, voilà. Tu peux avoir du caractère, mais tu peux avoir du caractère, mais tu peux avoir du caractère. Je suis un peu d'avis avec elle. Pourquoi on va mélanger autoritaire et impolitesse ? Il y a des gants qui sont autoritaires, elles sont polies. Oui, ça, c'est pas la même chose. Parce qu'une femme qui dit devant les gens à son mari, enfin, tu as lâché, ou bien... Ça, c'est de l'impolitesse. Lève-toi, ou bien toi, c'est quoi ça ? Ça devient de l'impolitesse. Pourquoi tu mens ? Le caractère, moi, je peux avoir de l'autorité sur toi quand on est deux, en fait. Mais quand on est à la maison, si tu fais des trucs qui me plaisent pas et que tu continues, moi, je peux avoir cette autorité-là de te dire non. Il peut y avoir, en fait. Oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire que genre, pour ça, tu vas me laisser. C'est que va-t'en. Alors, en fait, je vais prendre un exemple, peut-être, pour que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle l'autorité. On a le couple mythique Go et Klee-Klee. D'accord ? C'est ça, l'autorité. Elle ne va pas lui dire tu as la chambre publique, mais elle va te dire passe ici. Qu'est-ce que tu fais là-là ? Hé, viens ici. C'est ça. C'est ça. C'est pas du caractère, ça. C'est l'autorité. Alors, tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est pas du caractère. Moi, par rapport à cet exemple, on est d'accord que... Par rapport à cet exemple, on est d'accord que Go et Klee-Klee, en réalité, dans la réalité, il y a beaucoup de Go et Klee-Klee. Bien sûr. Il y en a beaucoup et il y a des hommes qui l'acceptent. À partir du moment où tu le fais de manière privée, tu peux dire des choses à ton mari qui peuvent... Ce qu'on me dit, sous l'effet de la colère ou bien tu peux parler comme ça. Mais à partir du moment où vous êtes ensemble dans votre app, mais il y en a... C'est sûr qu'il y a des hommes qui vont nous regarder. Ils vont dire jamais... Ils vont accepter ça. Mais ça dépend de qui tu as en face. Le danger de dire ces choses-là en privé, c'est que ça devient une habitude. Et quand c'est une habitude, tu ne te contrôles plus là où tu dis. Ça, c'est pas faux. C'est ça. Quand tu as l'habitude... C'est quand il y a deux personnes qui s'insultent, genre pour rigoler. Quand vous allez vous retrouver dehors, c'est... Instinctif. C'est ça. Tu vas commencer à l'insulter dehors parce que tu as l'habitude de faire ça en privé. Ça me semble qu'il faut pouvoir contrôler ce que tu dis en privé. On peut avoir de l'autorité et exprimer ce qu'on a envie d'exprimer avec douceur, avec calme. Ça, c'est le caractère de l'éloignement. Mais avec fermeté. Exactement. Je ne veux pas forcément de crier. Mais c'est de dire, ça là, je ne suis pas OK avec ça. Excusez-moi. Et ça n'a pas intérêt à se reproduire. Donc, je pense que peut-être que vous avez mélangé tout ce qui est le caractère. On a beaucoup de femmes qui ont du caractère. Nous, tous ici, on a du caractère. Parce qu'on sait ce qu'on veut dans la vie. Quand un homme vient dans ta vie, tu dis, voilà ce que moi je veux, voilà ce que je ne veux pas. Voilà comment on marche. Mais ça, c'est avec la manière. Tu ne vas pas lui crier dessus, tu ne vas pas lui dire pas si, si, tu ne vas pas dire oh, toi là. Tu vois ce que je veux dire ? Non, ça, c'est clair. Ça, c'est le manque de respect. Non, 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 il y a d'autres qui ne voient pas ça comme un manque de respect. C'est pas du manque de respect. Non, 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 c'est pas du manque de respect. C'est ce qu'on appelle justement une trop forte autorité ou ce que toi tu dis, l'homme, même souvent, il parle même par même. C'est toi, tu fais tout. C'est pas la même chose qu'avoir du caractère. On n'a pas besoin de parler. Voilà, ça, c'est vraiment un cran au-dessus. Et c'est de ça qu'on parle. J'aimerais parler de, j'aimerais justement, comme tu as parlé de Klee Klee et de Gou, je vais aussi parler de Delta et de Boïry. Delta, c'est une femme qui a du caractère, mais elle est introvertie. Donc elle, même si Boïry la tombe, comment, comment ? Elle s'en fout. Elle ne s'en fout pas, mais elle est calme. Elle ne va pas venir défier ses... Comment on appelle ça ? C'est un truc qui rigole. C'est un truc qui rigole. Moi, je pense que son caractère, c'est parce qu'on n'a pas sa voix du caractère. Peut-être qu'elle n'a pas du caractère, mais elle sait gérer son foyer. C'est une femme africaine qui s'enlise. Elle n'a pas de la peur du caractère. Elle a peur d'être télématé. Elle a peur de son mari. Elle a peur de ne pas être mariée. Donc la femme de Boï a du caractère et elle est autoritaire. Oui. Parce que quand tu sois que moi, Reda Yasmin, dans tout mon Reda Yasmin, je ne peux jamais croiser mon mari qui est là ou même peu importe la mère qui je suis pour dire, oh, passe ici et puis elle pense à elle de toute façon et clique le faire, ça c'est film. Non, non, non. S'il y en a, il y en a. Si mon mari est sous là et qu'il n'a pas une activité dans un certain niveau il y a mal de cerveau dans ma vie. Il y en a, il y en a. C'est une situation là où les hommes sont désagréables. Non, c'est qu'elle dit dans ce sac à l'âge. Mais sa femme n'avait le dessus. Oui. On écoute, on écoute, on écoute Marie-France. On écoute Marie-France, s'il vous plaît. Quand sa femme arrive comme ça mais il a peur les enfants, c'était le voisin et avant, un jour, le frigideur était gâté chez nous. Donc, maman a eu des visiteurs. Mais qu'elle nous envoie pour aller chercher de l'eau chez la voisine, l'eau glacée parce qu'elle est visiteur. Mais toi, tu traînes. Maman aime trop ça. Moi, je ne sais pas. J'ai dit que son mari avait tellement peur. Les gamins ont sa grosse bouche là-bas. Mais comment il est vilain là-bas. Avec l'élation. Vous me dites quelque chose. Non, mais vous savez, en général, c'est la plus grosse bouche là-bas. Quoi d'autre ? Laissez-la terminer son histoire. Les gamins ont sa grosse bouche là-bas. Devant des enfants. Tu dis quoi ? Non, mais vous savez, en général, c'est malheureusement vrai. Vous savez, à ce niveau-là, je pense que ce genre de relation, surtout des personnes âgées, c'est souvent parce que la femme a porté longtemps la culotte que le monsieur n'a jamais pu réussir à s'épanouir dans la vie et qu'il a toujours été au-dessous de sa femme en réalité. Ah non, pas ça. On l'écoute à Yann. On l'écoute à Yann, Linda. On l'écoute à Yann. Linda, on l'écoute à Yann. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un juste équilibre. Moi, c'est la question, la phrase dire que les femmes autoritaires restent libérales qui me dérangent. C'est ça, je comprends. Il y a des femmes autoritaires qui sont dans des foyers. Oui, oui, bien sûr. Elles se marient bien, même si elles ne se marient que nous. C'est vrai. En fait, c'est ça. Il y a un juste équilibre. Elles tombent sur des maris qui ne sont pas autoritaires. C'est ça, qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas de voix. C'est ça. C'est souvent, c'est ça. C'est même des hommes. C'est des femmes autoritaires qui te marient. Comme d'une homme autoritaire, ça ne va jamais marquer. Ça, c'est sûr. C'est bon. D'accord. OK. Remarquez bien que souvent, ces hommes qui acceptent ces femmes autoritaires, ce sont des hommes dont les mamans aussi ont été très autoritaires envers eux-mêmes. Donc, quand ils grandissent, ils ressentent à la recherche d'une femme qui soit autant autoritaire que le grand c'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est ça, je suis pas totalement d'accord. Parce que moi, je connais un couple. C'est pas forcément ça. Moi, aujourd'hui... Je pense qu'un homme, souvent, c'est une question de personnalité. Il y a des hommes qui sont très timides. Moi, je connais un couple où la femme est très autoritaire aussi. Mais le gars, c'est la femme qui l'a draguée, celle qui a fait le premier pas, celle qui a été la première dans sa vie. Elle a écrit... Il y a plein de choses, oui. Ah, ça. Oui, donc, ça veut dire que le femme autoritaire... Moi, j'ai un ami, il est tombé sur une go, il a commencé à la draguer. Je sais pas ce qu'il s'est passé, ils sont partés en boîte. Je sais pas ce qu'il a dit à la go. La go dit... La go dit, toi, là, je vais te frapper, je vais te faire beauté. Il a couru, il a la démarché. Et puis, il dit quoi ? Oh... Il dit, MF, je dis, oui. Il dit, c'est ce que la go dit, là. La femme est beauté. Bon, femme, ça, je vais... Alors, autre question du sans-tabou. Donc, on est d'accord, une femme autoritaire peut avoir un mari. Oui. Très bien. Un peu. Un peu. Ça dépend de chacun. Les contraires s'attirent. Très bien, bonbon. Ensuite, autre question. Est-ce que tu as déjà dormi avec la faim pour montrer à ton chéri que tu es fâchée ? Chut ! Ah, là, là ! Je vais pas traduire que tu as des questions. Bien, moi, j'ai même pour te donner. Le gaz est fini ? Non, 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 non. Je ne sais pas. Mais vous l'êtes pas, il y a beaucoup d'intention qu'il y a. Je vais reprendre cette question. Je vais reprendre la caméra et puis tu nous dis. Est-ce que... On est d'après-midi, il est 13h, tu as dit. Oui. Est-ce que tu as déjà dormi avec la faim pour montrer à ton chéri que tu es fâchée ? Ah, donc... Non, tu ne manges pas. Oui. Tu es fâchée. Tu fais grève de faim. Oui, voilà, pour qu'il sache que tu as de fâchée. Ça peut arriver que le sujet soit très important et que le monsieur ne veut pas réagir, par exemple, ou l'homme fait la différence entre les enfants. Et puis, tu en as mâche chaque fois, tu lui dis d'arrêter. Parce que c'est des sujets sérieux. À ce moment-là, tu dis, bon, c'est bon. Parce que toi-même, tu n'as pas... Non, ce n'est pas la grève, mais tu n'as même pas l'envie. Tu as dit, tu es tendance, tu es au coucher, et puis tu as faim. Et puis, tu le regardes. Il met la pitié. Il sait que tu as une ampouche où tu as la vie de manger. Il va savoir que c'est au sérieux, ton sujet. Mais c'est la seule chose sur laquelle il sait que tu ne joues pas avec. D'accord. Bon, en tout cas, c'est sûr que si j'arrête de manger, on va se poser des questions. Ah, mais c'est ça ? Oui. Parce que c'est mon sport préféré dans la vie. Mais moi, mon fâché a des limites. Ah, c'est ça. Mon fâchement, sa limite, c'est le dabali. C'est-à-dire que je vais être fâchée. Je suis le genre de go... Vraiment. On dit que c'est ton gars qui a préparé le boulot qui a bien mangé. Tu fais une grande micheuse, d'abord. À qui tu peux ramener à manger quand elle est fâchée ? Elle va commencer à poser toi comme si la mère... Ça veut dire, en fait, que non. Et puis, je n'ai jamais vécu avec un homme genre pour expérimenter ça, mais je ne le pense pas. Quel que soit le problème, mange d'abord. Ah ! Et puis, tu règles. D'accord. Ayane ? Quand même. Ça peut être un café, c'est un faux dit. Faux dit pour toi, t'as déclaré, t'as fait comme toi. Bon. Bon, ça, j'ai jamais vécu ça, du coup, je ne sais pas, je ne pense pas, en fait. Tu ne penses pas que tu puisses cette... Parce que tu ne peux pas montrer à la personne, oui. Par contre, quand je suis fâchée, si je suis fâchée contre toi que je n'ai pas à régler, moi, je n'aime pas dormir avec la colère. Si je suis fâchée contre toi que je n'ai pas à régler le soir, je dors avec toi. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas à manger. En fait, tu ne vas même pas me voir pour savoir qui ce n'est pas. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Beaucoup, on fait ça. En tout cas, on fait ça là, où je suis fâchée, puis elle est d'empêche. Mais pour venir me coucher à te montrer que je n'ai pas à manger. Déjà, même à la base, quand je suis stressée ou que j'ai un truc ou que je suis fâchée, je mange parce que ça m'apaise. C'est pour ça que je suis stressée et je suis en forme comme ça. Quand tu cherches l'argent dehors aussi, tu es obligée de manger. Bref. Donc, personnellement, non, 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 je ne peux pas. Je peux bouder. Est-ce que c'est le gars qui a préparé ? C'est la même. Mais s'il a préparé, je vais manger et je suis fâchée quand même. D'accord, Linda. Quoi ? Nourris-tu, Seigneur ? Ma première question, peu importe. On dit que même si on a pilé le piment dans un mortier, tu laves via tout le coup de piment. OK. Deux, pour commencer, il ne mange pas que de gaz et tu as vendu la bouteille de gaz. Le frigo est gâté. C'est parce que quand tu me dis qu'il met la différence entre les enfants, excusez-moi, c'est même pas lui et moi, on a fabriqué ça. Donc, il faut que j'arrête de manger parce que la personne qui partage ma vie m'a énervée. Maman, même au funérail, le jour où on entrait, ma mère mangeait. Je pleurais et mangeait. Donc, ce n'est pas toi qui vas venir me changer quelque chose. La colère, je veux dire, je ne peux pas utiliser la faim. la grève de faim. Non, pardon. D'accord, très bien. Marie-France aussi, tu ne peux pas. Tu peux faire ça quand à la maison ? Si tes frères, tu ne mangeais pas et puis on t'est dit il faut venir manger. Il était dit. Je m'en dis, allez, mange pas, on mange. Je ne mange pas. Non, je ne mange pas, mais on mange. Le lendemain, tu es gonflé, mais tu ne manges pas. C'est pas dans ta nourriture. On marque la deuxième pause publicitaire et on revient. Linda Minouet, Marie-France et Ayane sont avec nous. Alors, on va passer à la prochaine question du Saint-Tabou. Ayane va nous ratifier de sa belle voix. un peu quand même. Un peu quand même. Donc, vous allez répondre à un coïs spécial qu'elle a coupé. Je réponds, ma chérie, allons-y. Aroukoutou, arrakata, aroukoutou, aroukoutou, arrakata, aroukoutou, atchilo, arrakatachilo. Atchilo, atchilo, arrakatachilo. On y va. J'ai pas l'argent dans mon bédou, c'est ton problème. J'ai pas de go, j'ai pas de gars, c'est ton problème. J'ai pas mangé matin là, mais où est ton problème ? J'ai pas aimé ma vie là, mais où est ton problème ? Ah, son capadon, faut te mêler de tes problèmes. chéri coco, faut te mêler de tes problèmes. Mais tu me vois, je suis là, je veux pas de problème. Si jamais le gars sans côté, y'aura pas de problème. On y va encore. Aroukoutou, arrakata, aroukoutou, ouais. Aroukoutou, arrakata, aroukoutou. Sous musique, écoutez Aroukoutou, arrakata, aroukoutou, arrakata, aroukoutou. Et puis, j'en ai un jeu de règle de Kadi. On fait un coup de jeu de règle de Kadi et puis Ayane, Allons-y. Ayane, viens ici. Venez à côté de Kadi. Ça chauffe. Regardez les camions, ça nous on chante pour vous. 1, 2 et 3. Aroukoutou, arrakata, aroukoutou. Aroukoutou, arrakata, aroukoutou. Adilo, Adilo, Adilo. Adilo. Non, ma petite, les genoux sont l'un. Y'a une, j'en ai donc sur des arts. Y'en a une, j'en ai pas ça là. Non, moi, je me suis pas abessée, c'est moi, ma baisse. On s'abaisse moi aussi, ça c'est quoi ça ? Ça c'est quoi ça ? Ça c'est rien ça. Là c'est ça. On va pas te mettre en tête. Non, 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 mais demandez-moi plus tant que si c'est pas ça. Maman là, c'est pas bon pour nous. Alors ? Franchement, c'est agréable. Il n'y a plus d'avoir bétoué. Oui, c'est ça. Non, là-bas, pour la mission. C'est le meilleur, c'est le meilleur métier de la Terre. C'est chic maison, on fait bon chic, on ne dit pas non de que qu'il manque. Et puis on a ça qui s'agit. Non, tu m'aimes. Est-ce que vous avez, autre question, est-ce que vous avez des amis qui sont devenus des ennemis aujourd'hui ? Toujours. Ah bon ? Toujours, pour bâtir un royaume, il faut forcément que des gens tombent. Il y a des gens qui n'acceptent pas forcément que certaines choses arrivent. Avant même qu'on arrive à dire, excusez-moi, j'ai pris en même temps. Avant qu'on arrive à dire même des amis, ça arrive même dans la famille. Déjà d'abord, c'est triste, mais oui, effectivement, c'est là. Très bien. C'est là aujourd'hui et enfin avec, on avance. Aurélie ? J'ai connu des personnes avec lesquelles je ne discute plus, mais on n'est pas forcément ennemis. OK. Non. Moi-même, je n'aime pas pas la bâvon. Donc, je ne sais pas, tu vas venir me trouver chez moi. C'est ça. Sauf si vraiment, en tout cas, par la grâce de Dieu, j'ai des amis, je n'ai pas eu de trahison en tant qu'étaire pour dire oui, tu allais sortir mon nom quelque part ou quoi que ce soit parce que de la manière dont je suis correcte avec toi, c'est de la manière dont j'attends de toi que tu me le rendes. Maintenant, il peut y avoir eu des histoires où on s'est disputé, où on ne se parle plus, mais pour dire que tu es devenue mon ennemi aujourd'hui, et puis je vais... C'est ça. Il y a une guéguerre ou il y a un truc. Non, des guéguerres comme ça. D'accord. Dieu merci. Il n'y en a pas. Ayane et toi ? Je n'ai pas d'ennemis. J'espère, mais dans mon cœur, je sais que je n'ai pas d'ennemis. C'est bien. Dis, Jus. J'accepte et mon cœur reste ouvert. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi que tu as dit là ? Tu n'as pas vu le train de TikTok de Jules. Non. Ah non. J'accepte et mon cœur reste ouvert. C'est ça. Raphine. Bon, parmi mes amis, il y a beaucoup qui sont devenus mes amis, mais grâce à eux, j'ai réussi. J'accepte et mon cœur reste ouvert. J'accepte et mon cœur reste ouvert. On pose une question à tantôt. Et Yasmine, Réda, est-ce que tu vas arrêter de me raqueter ? Ah, c'est ça. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Kadhi, tu répenses-tu vraiment que si tu ne me donnes plus l'argent, tu seras à l'aise ? J'accepte. Est-ce que tu n'acceptes plus ton cœur ouvert ? Je n'accepte pas et mon cœur n'est pas ouvert. J'accepte pas et mon cœur n'est pas ouvert. Non, c'est ça. Ah, non, c'est ça. D'accord. Ok, très bien. Et toi, Marie-France ? Franchement, même si je ne parle plus à la personne, la personne ne devient pas mon ennemi. Pour la personne, moi, je suis son ennemi. C'est ça. En général, c'est préventionnant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des amis que je ne vois plus, mais on ne reste pas... Vous ne restez pas ennemi. Et toi, Yasmine ? Bon, moi, je sais, il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas, des gens que j'ai fréquenté, comme des gens qui mentaient, par exemple, que j'étais leur meilleure amie au fond. Je n'ai jamais été, en vérité, c'était vraiment méchante, j'arrose. Mais je vous dis quelque chose, quand tu es dans les choses mystiques, les médicaments, les maraboutages, les fétiches, tes ennemis, la même fourmi est ton ennemi. Parce qu'on va tous et dire que X et Y sont tes ennemis. Les gens à qui j'ai fréquenté ces lieux-là, beaucoup ont s'est laissé en chemin parce qu'on ne peut plus s'entendre. Depuis que j'ai reconnu la voix de Dieu... Triste. Oui, la voix de Dieu, il faut dire la vérité. J'ai une paix qui m'a animée et te remonte. Aujourd'hui, même si je la vois dehors, je suis capable de les saluer pour dire ça va, bonjour, et puis je passe parce que je ne les vois plus. Je ne sais plus qui ils sont. Mes objectifs, au lieu de me battre constamment contre eux, je me bats pour mon avancée. Donc ils sont devenus ennemis seuls, là-bas. Comment ils avancent ? Très, très bien. Alors, la autre question du centre, est-ce que vous pensez que les hommes sont portés sur le physique ? Plus sur le physique que sur l'intérieur ? Ça, c'est l'avis des femmes en tant que femmes. Qu'est-ce que vous pensez ? Moi, je dirais non. Ils ne sont pas beaucoup portés sur le physique. C'est kiff-kiff. OK. Parce que, vraiment, j'ai vu des hommes sortir avec ce qu'on appelle des bombes. Et puis j'ai vu les femmes qu'ils ont épousées. Donc je peux dire que vraiment, ils ne sont pas tous... Je veux dire, à une certaine période de leur vie, ils ont envie d'expérience. Ils ont envie de montrer que c'est eux les hommes forts de leur groupe. Donc ils cherchent vraiment les plus belles femmes et tout ça. Mais quand c'est l'heure de se poser, ils vont essayer de jauger vraiment le caractère, le comportement. Est-ce que ça peut être une bonne épouse, une bonne mère ? Et si elle est jolie, c'est un bonus. OK. Sinon, j'ai vu des modèles, j'ai regardé le gars, je dis, c'est toi-ci ? C'est toi-ci ? Aïe ! Donc, je dirais donc... D'accord. Non. Aïe ! Oui, franchement, c'est pareil aussi. J'ai entendu... Enfin, j'ai entendu... Il y a un ami qui m'a dit que le physique, là, c'est bien, mais c'est pour le kiff. Après, si la fille te plaît physiquement que tu es allée vers elle, si elle a un caractère qui te convient, c'est un plus. Mais sinon, le physique, en réalité, c'est pour le kiff. C'est un garçon qui m'a dit ça. OK. Donc, ça est dans ma tête. Ah, d'accord. Donc, les filles, si vous voulez prendre soin de vous, de votre physique et tout, ne le faites pas pour quelqu'un, faites-le pour vous-même. Après, si vous rentrez dans un foyer où bien vous rencontrez quelqu'un qui vous dit je veux que tu sois comme ci ou comme ça, c'est votre mari, là, vous avez le droit. Mais faites-le pour vous-même, pour votre bien-être et tout, ne le faites pas pour quelqu'un. Mais c'est pas ça, il m'arrive. D'accord. Aurélie, t'es-vous d'accord avec ça ? On dit que c'est le physique qui attire et c'est le cœur qui retient. Moi, je me dis que c'est moitié-moitié dans le sens où un homme, il ne va pas forcément aller chercher quelqu'un qui ne fait pas partie de son critère. Même s'il peut sortir avec la plus belle fille du monde et puis il ne va pas l'épouser mais même si la fille qu'il va épouser, regardez, elle n'est peut-être pas la plus belle mais en tout cas, elle correspond un minimum. Physiquement, un peu. Donc, je pense que d'abord, les hommes pourront y répondre aussi, que la première chose qui les attire, d'abord, c'est le physique. Ensuite, quand ils vont échanger avec la fille, ils vont savoir si c'est un go qui est un peu b**** ou bien si c'est une fille qu'on peut caser parce qu'après, tout dépend du caractère de la fille. Marie-France ? Non, ce n'est pas faux ce qu'elle vient de dire. Même nous-mêmes, les femmes, au tout début, c'est le physique. Oh, j'ai vu cet homme-là, il est attirant, il est attirant. Mais comme on dit, il y a le cœur et puis il y a la raison. Oui. Voilà, il y a le cœur et il y a la raison. C'est vrai le physique. Tu vois un bel homme et tu vois que vraiment même sa tête-là me montrerait que c'est ses pieds. Vous allez toujours... Parce que lui à la place de là ou bien lui à la place de l'eau. Je lui ai dit que là... Ma cœur, ma cœur. Ma cœur, je lui ai dit que... Attends, tu as vu la fille, elle est canon, bien chic, tout ça. Mais il n'en faut pas ouvrir le débat parce que c'est la place de lui qui devient... Et puis je lui ai dit... Ils aiment discuter. Mais moi, je lui ai parlé. Je lui ai parlé. Pourquoi tu l'as dit? Pourquoi tu l'as dit? Je le connais, je la connais, Lula. Donc, c'est pour dire que... Je la... Je la... Je la demande, je la demande. Dans mon gym, dans mon gym, il y a un copain. On va mettre ça ensemble. Tu aimes trop, va-t-il. Elle est un coptel. Elle est un coptel. Je veux un coptel, s'il vous plaît. Ah, mais vous n'êtes pas gentils aujourd'hui. La physique... Il y a une physique. Il a envoyé son fils et puis il dit tu as l'acheté quoi? Son fils a fermé la porte. Parce que le fils... Il dit si tu n'ouvres pas la porte, je vais te bosquer. Tu vas... On l'écoute, c'est à Yann. Donc, il va tuer au restaurant son premier rendez-vous. Tu vois, le fils qui aime faire ce genre, c'est... Reste naturel. Il n'était pas... Ils sont au restaurant avec le gars et tout. Maintenant, ils sont assis au centre de bois. C'est qu'on lui demande... Enfin, il a envoyé champagne naturellement. Elle est belle et tout. Voilà. Maintenant, elle a fait le serveur. Serveur, s'il vous plaît. Il l'a dit. Il n'en faut qu'en... Quoi ça? Ah! 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 C'est l'addition, s'il vous plaît. Ah! Ma fille, ma fille, j'expliquais ça à mes copines tout à l'heure. J'ai connu quelqu'un. Je lui ai dit, c'était le matin, on a fini de faire ce qu'on devait faire matin. Et puis, il a dit, pardon, parce que la boulangerie, il a dit, bébé, pardon, descends, s'il te plaît. À l'époque, achète-moi un croissant. Il dit, c'est quel parfum vanille. Et comme, j'ai voulu commencer à rire, les traches susceptibles, je ne pouvais pas rire. Mais quand il a dit, j'ai ri, j'ai ri. Donc, ils ont dit, croissant et fini, c'est encore au feu. Comme on est pressé, on doit rentrer là-dedans, c'est quoi? Donc, ils ont dit, il y a peur aux raisins. Il dit, quand il m'a envoyé, j'ai mangé, puis j'ai posé la crème. Elle dit, je sens que c'est parfait. Il dit, c'est son raisin qui est là. Et il lui demande, tu veux quoi? Ils ont mis de quoi? Donne, on va mettre un châché. Non, on va mettre un châché. Linda, Linda, qu'est-ce qu'il y a? Mais donc, vous vous moquez comme ça de vos pointeurs, de vos gassés pages. Non, mais toi aussi. La question, c'était, est-ce que tu penses que les hommes sont attirés par le physique ou l'intérieur? Aujourd'hui, moi, je ne sais pas si c'est sur quel panel vous vous basez en temps normal. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, la société dans laquelle on est dès le départ, je suis un peu d'accord avec ce qu'on a dit. Le physique attire et c'est le cœur qui retient. Mais aujourd'hui, ils sont tellement attirés par ce physique-là qu'il y en a, comme on dit, ils n'ont pas le temps d'avoir le cœur qui retient. Donc, en faisant un petit récapitulatif, quand tu sais que tu as fini d'avoir un corps ou tu vas à la salle de sport ou tu t'écasses la tête, quand il ne vient plus, tu sens qu'il va être ton côté autoritaire, tu le mets sur lui. Tu le retiens, tu le déposes. Donc, pour qu'il arrive à comprendre que derrière ce physique, il y a un cœur. Il y a une personne qui est là, il y a une personne qui veut forcément peut-être... Et ça, c'est avec l'autorité là que tu fais ça ? Non, c'est ça que je dis. Quand tu vois qu'il l'est et qu'il fait il veut s'épargner... On l'écoute, on l'écoute. Il va s'asseoir. Voilà, tu l'aides à trouver une voix. Tu l'aides ? Comment tu l'aides à trouver une voix ? Il faut lui parler. Comment on lui parle ? Écoutez, j'aimerais bien entendre ça. Il faut lui parler, il faut... Je vais dire aujourd'hui, je remarque un peu qu'aujourd'hui, on a cette faiblesse de pouvoir mettre des limites aux gens, de leur dire si tu n'es pas apte à faire ça, je m'en vais. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont peur d'être seules parce qu'elles ont peur de dire, de montrer à la personne qui est dehors que chez moi, c'est ça. Si tu ne marches pas avec, tu laisses. Parce que du moment où j'arrive déjà à me débrouiller, à payer ma salle de sport, à payer mes habits, puis tu me vois dehors et puis tu me dis Oh Seigneur, ça c'est une bombe, c'est mon pain. Papa, c'est une bombe, c'est mon pain. Il faut bien que tu arrives à entretenir parce que si tu viens, Jean vient, Pascal vient, Pierre vient, à la fin, on va dire que c'est moi. Donc après, c'est pour ça que je dis, il faut ce caractère-là, quand tu vas mettre le caractère, il va te dire, il a compris, mais il continue. Tu sors l'autorité, tu lui parles. On est dans une génération aujourd'hui, si tu n'arrives pas à dire clairement ce que tu veux, tu ne vas pas te faire entendre. Est-ce que tu es pour le fait qu'on doit, je vous pose la question, vous êtes pour le fait qu'on doit le passer un peu pour qu'il s'asseye ? Non. Raphine, réponse à l'attention et puis moi. Oui. Quand on doit le passer, en général, je dirais que le bas, on parle du bas, ça l'a attaché, mais c'est. Non. D'accord. Parce que chez moi, en tout cas moi, la femme qui m'a mis au moins l'éducation qu'elle m'a montrée, l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Quand tu arrives à maîtriser les deux, je vous promets que franchement, pour qu'un gars il ne sorte pas, il y a un problème. D'accord. Très bien. Oui, Marie-France disait, mais l'a déjà répondu à la question, il reste quoi ? Moi, je pense que le physique compte pour les personnes qui ont déjà beaucoup d'argent, qui sont assis, qui ont envie de fumer leur bon cigare, qui ont leur bon cigare, qui ont une belle voiture, une belle maison, que leur maison quelque part a signé. Franchement, ils méritent une bombe, quoi. Elles ressemblent à leur argent, qu'elles sont intelligentes ou c'est plus à leur niveau. Eux, ils ont juste besoin de quelqu'un pour décorer et leur faire plaisir sexuellement et puis qu'ils peuvent les accompagner dans toutes les bonnes cérémonies. Elles peuvent être à côté. C'est une personne intelligente, peut-être maintenant un homme qui n'a pas forcément les grands moyens, vous remarquerez que les hommes qui aiment beaucoup les fesses, la plupart des femmes n'ont pas fesses. La personne, il n'y a pas un signe autour de vous. C'est rare, c'est une personne ou deux qui prend ce risque-là. Parce qu'un gars qui aime les fesses, en général, sa femme n'a pas fesses et il va foutre complexe à la fille jusqu'à... Elle va aller faire son bibienne forcément pour se placer aussi. Toutes les filles que vous voyez faire bibienne, la plupart pas toutes. Des fois, c'est parce que c'est personnel et puis il y en a d'autres parce qu'elle se rend compte que son physique compte beaucoup. Et elle se rend compte que quand son physique compte beaucoup, c'est que les gens viennent vers elle pour le sexe. Mais au final, il n'y a pas d'assises. Donc je retiens moi personnellement pour l'âge que j'ai que le physique n'est pas surtout important pour un homme qui veut se ranger. Ok, d'accord. J'ai bien compris tout ça. Je pense qu'on est déjà à la fin de l'émission. Ouais. Oui, je sais. Ça a fini vite. C'est l'émission qui s'est passé. Oui, vraiment. En tout cas, non. Merci beaucoup. Tu crois pas ? Non, non, si, je crois. Il y a même à ça au DJ. Alors, Ayan, on va se lever et puis on va écouter une de tes chansons, Ayan. On y va. On écoute Ayan pour terminer cette belle émission de femme, de gérer. Vous pouvez venir vers là. Allez. Mais non, ta bouée. Oui. Tu veux revenir dans ma vie. Non. Non, non, non. Il faut voir l'eau. L'eau, l'eau, l'eau. L'eau, l'eau, l'eau. L'eau, 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 l'eau. L'eau, 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 Tu vas boire l'eau. L'eau, 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 la, 망. Favre интchnicale. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Les femmes d'ici. Merci. On se retrouve demain comme d'habitude sur la nouvelle chaîne ivoirienne. On se retrouve demain et bye-bye. Vous venez de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. ...